Nous allons voir un nouveau chapitre sur ce qu'on appelle les fonctions avancées et on va voir un premier tauriel sur ce qu'on appelle les vues et les filtres. Donc là c'est vraiment très intéressant où effectivement vous allez pouvoir poser comme on appelle ça des requêtes sur ce que vous souhaitez, les articles, les clients, les documents de vente par exemple. Et l'intérêt aussi c'est qu'en plus vous avez un état correspondant. Alors on va voir dans un premier temps les filtres. Donc je me suis mis ici sur client vente mais en mettant on peut être sur n'importe quelle option. On a après ici donc le bouton, en fait on l'a surtout ici, on a donc le bouton filtrer. Et donc le bouton filtrer ça vous permet, vous voyez ici, de borner la liste par exemple des clients ou des ventes, donc sur certains critères. Donc les périodes, les clients ou familles de clients par exemple. Et après on fait appliquer les filtres. Donc ça c'est la première chose. Mais après le plus intéressant c'est ce qu'on appelle les vues. Donc là les vues en fait ça vous permet par exemple, vous voulez, alors je vais me mettre sur les factures et ici par exemple, vous souhaiteriez avoir des colonnes supplémentaires pour avoir une information visible rapidement. Et bien on va créer ce qu'on appelle une vue. Par exemple on voudrait rajouter une colonne supplémentaire ou on voudrait visualiser directement la marge. C'est un exemple, on va avoir des vues simples en rajoutant des colonnes, mais après on va avoir des vues un peu plus compliquées en mettant des requêtes. Alors ici en fait on va appeler ce qu'on appelle l'éditeur de vues. Ici vous avez donc l'éditeur, je clique dessus et ici vous avez donc déjà, il y a déjà des vues, vous voyez, prédéfinies. Nous on va en créer une autre et on va toujours créer une vue à partir d'une vue. Donc c'est à dire qu'on prend toujours en modèle, donc la vue par défaut. Et ici on a le bouton dupliquer. Ok, donc ici en fait on a déjà toutes les colonnes. Alors on peut aussi en enlever, donc s'il y a certaines informations qui ne vous intéressent pas du tout. Alors par exemple dire, ben moi mettons qu'il y a le statut imprimé par exemple, ça ne m'intéresse pas. Et bien donc on peut le supprimer. Donc ici vous voyez j'ai supprimé et ça supprime une colonne. Donc maintenant on va voir comment en rajouter. Donc ici après pour ajouter une colonne, j'ai ici ajouter. Donc là vous voyez quand je clique sur le petit menu déroulant, j'ai ajouter une colonne. Et là en fait, eh bien j'ai donc tous les champs. Après la difficulté c'est de choisir le bon champ. Alors moi ici comme je n'ai pas envie de chercher, je vais taper marge. Donc là en fait, eh bien il va me donner tous les champs où je vais pouvoir visualiser la marge. Donc ici vous voyez, je l'ai bien, donc je coche ici marge, je fais ok. Voilà, et là je vois bien la marge. Après ici vous voyez, avec les colonnes je peux monter ou déplacer, mais là ça me va bien. Donc ensuite je fais ok. Voilà, donc là en fait il m'a mis copie par défaut. Alors après je peux la renommer. Donc ici je peux cliquer dessus en faisant en mettant modifier. Et en fait ici vous voyez copie de défaut, je vais mettre marge. Je fais ok. Donc là je ferme. Et maintenant, vous voyez là l'intérêt, c'est que j'ai ma colonne. Donc là après ici, je peux, vous voyez donc il me la rajoute, donc dans directement, eh bien donc ma liste. Alors après aussi l'intérêt, c'est de pouvoir en fait avoir un état. Donc là, après ici, je fais, vous voyez donc imprimer la liste. Voilà, et là j'ai directement, vous voyez, mon listing. Donc ça c'est vraiment très intéressant. Voilà, donc là c'est ce qu'on appelle vraiment une vue simple avec un ajout de colonne. On va voir après une vue un peu plus compliquée. Donc avec des filtres.